Alors je vous invite à vous méfier des gens qui essayent de lui accorder encore le bénéfice de doute. Tu sais qu'il y a déjà échoué. Et pour moi, ce sont des méchants, des gens qui n'aiment pas ce pays, ce sont des ennemis de ce pays. Vous ne pouvez pas vous disputer avec des fous. Est-ce que lorsque vous disputez avec des fous, les gens qui regardent pensent aussi que vous êtes des fous ? Au Congo, lorsqu'on dit la vérité en face, il y a toujours des mots que les gens cherchent à nous traiter. Mais c'est vrai, non ? C'est vrai. Ce sont des fanatiques. Nous voyons clairement que le Congo n'avance pas. Il n'y a aucun développement. Ici, nous n'avons pas des infrastructures de base. Nous sommes dans un pays où le militaire est payé 200 000 francs. Alors il faut le traiter de fou. Mais c'est qui un fou ? Un fou, c'est celui qui pense avoir raison pendant qu'il a tort. Un fou, c'est celui qui est dans une poubelle en train de manger les immondices et pensant que ce sont des bonnes nutricions. C'est ça. Et c'est lui qui est fou, c'est lui qui va te faire convaincre quelque chose qui n'existe pas. Il va te faire croire, te faire accepter qu'il y a développement alors que toi, tu vois qu'il n'y a pas de développement. Exemple ici, ça c'est le rouge et le blanc. Mais quelqu'un te dit, il faut dire que c'est le noir et le bleu. Eh bien, il est fou ! Parce que comment tu vas me faire accepter que c'est le noir et le bleu alors que je vois que c'est le rouge et le blanc ? Le développement ne se dit pas à la télé, ça se constate. Pourquoi tu sais qu'il va échouer ? Parce qu'il n'assume pas ses responsabilités. Le président s'est nous a dit un homme et c'est lui qui est capable d'assumer ses responsabilités. A chaque problème, il accuse. Autrefois, c'était Kabila qui bloquait. Autrefois, il n'y a plus de maïs, c'est la main noire de Moïse Katoumbi. Il s'est mal habillé lors de sa prestation de serment. Oh, c'est Sertri Kouni qui a bloqué la livraison de veste. Il y a eu sa maladie. Oh non, c'est la population qui lui met la pression. Voilà pourquoi il est malade. Récemment, il vient de dire que l'AFC, c'est Joseph Kabila. Oh, quand il y a un problème d'économie. Oh, ce n'est pas lui, c'est la crise mondiale. Aujourd'hui, il accuse à nouveau le calendrier. Pourquoi le calendrier a 365 jours au lieu d'avoir 800 jours ? Un président pareil vous démontre clairement qu'il ne va pas réussir. A 3.5, 4.5 ou 5.5 dollars, le WAX de MoMoseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo, le Congo restera hors et hors difficile. Résorber la crise qui plombe de plomb fouet, le développement de la rue Plomocatu du Congo passe par la fédération de toutes les intelligences et de toutes les forces vives pour enfin nous lever comme un seul homme pour retrouver ce destin de grandeur de la République démocratique du Congo qui est considéré comme un grand éléphant aux jambes cassées qui commence petit à petit à se réveiller. Merci, mesdames et messieurs. Merci à nos nouveaux abonnés. Merci de votre confiance. Bienvenue. Vous êtes sur Politicon. Vous êtes au bon endroit car ici, vous avez le meilleur de l'info, la force du détail. Eh bien, on va revenir sur l'actu de 24 dernières heures avec un invité qui est un jeune qui monte en puissance et qui va parler avec beaucoup de précision, avec une âme d'État, bien sûr. On espère que vous aurez à passer un excellent moment de télé en compagnie de votre chaîne Politicon RDC. Eh bien, l'actu est abondante. Vous le savez, les tractations, en tout cas, sont bon bon train dans des salons politiques. L'annonce d'un probable dialogue fait Béléko. On va revenir sur ça avec Nathanael Onokoma, porte-parole du parti Piste pour l'émergence du Congo, cher à cette Kukuli candidat président à la dernière élection de présidentielle de 2023 et aussi de 2018. Eh bien, une des figures de proue de l'opposition congolaise qui s'affirme de plus en plus au fil de deux jours. Nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux Nathanael Onokoma. Merci d'être venu. Merci, monsieur le général, c'est pour l'invitation. Je salue pour cette occasion, pour saluer la population congolaise ainsi que nos téléspectateurs. Je pense que l'échange serait constructif pour le bonheur de notre pays. Vous revenez fraîchement de Lubumbashi où vous menez une certaine série d'activités, de rencontres, notamment où vous avez été reçus par l'archevêque de Lubumbashi, Fulgence Moutéba. Eh bien, que retenir de ces voyages ou de ces rencontres ? Bon, l'archevêque Fulgence Moutéba nous a réussi à sa qualité d'abord de président de la Cinco parce que nous avons mis en place un cadre de concertation avec toutes les forces vives, opposition, société civile, pour reconstruire une opposition sérieuse, pour barrer la route à la dictature des messieurs Tisekedi qui s'installent à une vitesse des jaguars. Alors, dans ce sens-là, nous avons organisé des journées de réflexion, nous avons organisé des plénières au sein de ces cadres de concertation et ensuite, nous avons jugé bon de voir les autorités religieuses qui d'autres, la Cinco qui est incarnée par l'archevêque Fulgence Moutéba qui nous a reçus à Lubumbashi, avec qui nous avons longuement discuté sur les questions de notre pays, qui nous a vraiment orientés, on a bien discuté sur l'avenir de notre pays et ensuite, nous avons organisé une rencontre avec aussi la jeunesse du Katanga avec qui on a aussi échangé, on a essayé de le faire comprendre l'idée de ces cadres de concertation et où va le Congo. Et où va le Congo et quel était le sentiment de l'archevêque Fulgence Moutéba ? Ah oui, l'archevêque, c'est un homme bon, d'abord c'est un homme humble et sincère de lui-même parce que quand il nous a reçus, il s'est d'abord excusé parce que normalement, il devait nous recevoir à Kinshasa. Mais son agenda ne lui a pas permis. Oui, alors raison pour laquelle nous, on s'est déplacé parce qu'on s'est dit pour la cause du pays, on est prêt à faire n'importe quel sacrifice. On s'est déplacé pour aller jusque-là et il nous a reçus avec enthousiasme. Il a même aimé la démarche du président Sertri Kouni, il a apprécié l'idée, il nous a promis en tout cas l'accompagnement de l'église parce que l'église, c'est lui qui est si proche de la population, c'est lui qui comprend le problème de la population et quand nous, la population, on s'organise pour réclamer nos droits... L'église est là pour rééquilibrer la vie nationale. Oui, mais il est là auprès de la population, c'est l'élamentation. Vous allez voir, messieurs les journalistes, à 90% de nos prières tournent autour du non-développement de notre pays. Alors si notre pays était développé, on prierait que 10% parce que demander l'emploi, demander le travail, demander le mariage, demander la sécurité, demander le passeport, demander à manger, tout ça, c'est le manque de développement. Alors si l'église pouvait résoudre ce genre de problème, on n'aura que 10% de prières et voire même... Dans un pays où on prie beaucoup, c'est un facteur qui illustre au mieux le manque de développement, l'absence de décollage aussi. Non, je ne dis pas que l'on prie beaucoup, mais le contenu de nos prières, ici au Congo, en Afrique particulière, au Congo particulièrement, sont de prières inspirées de la mégition de ces pays-là. Vous allez voir qu'il y a des choses que l'on ne prie pas de ça en Chine, par exemple. Tu ne peux pas prier en Chine de dire à Dieu, Dieu s'il te plaît quand je vais rentrer à la maison, que les réservés ne puissent pas augmenter les prix de transport. Tu ne veux pas prier de trouver l'électricité à la maison. Tu ne veux pas faire de gênes et prières pour avoir un passé port. Non, tu ne veux pas faire de gênes et prières pour aller en Europe. C'est-à-dire que le contexte du pays nous impose ce genre de prières. Il nous impose ce genre de prières. Et l'Église est au courant de ça. Nous sommes en train de surcharger Dieu qui nous a suffisamment bénis. Et l'Église trouve le remède à ça. Et nous, la population, aussi organisée, avec un cadre de concertation, cette fois-ci, pour avoir l'appui maintenant de l'Église, parce que l'Église ne peut pas sortir devant pour commencer à réclamer à notre place. Il ne peut que nous accompagner. C'est dans ce sens-là qu'on a été récits par l'archevêque Féligence Mouteva. Et au-delà de tout ça, au-delà des images qu'on voit, que visent exactement ces cadres de concertation ? Ces cadres de concertation visent d'abord l'harmonie au sein de l'opposition et définir de grandes lignes pour barrer d'abord la route à la dictature de Messie Féligence. Est-ce que votre leader serait en quête du leadership ? Il veut reprendre le rôle ou encore être les leaders de l'opposition ? Mais pourquoi l'on dit que Setsukouni va être leader de l'opposition alors que l'appel a été lancé par lui et Claudel Loubaya ? Et aujourd'hui, il y a beaucoup de partis qui nous ont réjoints. Ici, nous ne cherchons pas le leadership temporel parce que nous ne sommes pas là pour être opposants. Nous sommes là. Nous sommes opposants parce que les gouvernements ne fonctionnent pas très bien. Parce que si les pays avancent, on n'aura pas besoin de l'opposition. Setsukouni ne fait pas cette démarche pour devenir qui que ce soit parce qu'il a son parti politique bien assis, bien installé, qui est en train d'émerger du jour au lendemain. Mais ces cadres n'ont rien à voir avec les ambitions personnelles. Mais c'est plutôt que nous avons à face de nous, les gens qui ne respectent pas la démocratie, qui ne respectent pas les règles de jeu, les gens qui sont capables d'avoir 4, 7, 5 députés dans un pays démocratique, les gens qui sont capables d'avoir plus de 26 gouverneurs dans un pays démocratique, les gens qui bafoulent les libertés de gens, qui pensent modifier la constitution pour s'interniser au pouvoir. Comme dit-on, l'union fait la force. Nous devons s'inir autour des idéaux pour barrer la route à ce qui arrive demain. Voilà pourquoi ces cadres de concertation existent. Nous avons discriminé. Donc il sera aussi question d'harmoniser les vues avec l'ensemble de l'opposition. Mais si, les concertations continuent. Nous n'avons pas fermé les portes. Mais nous, nous sommes en train de voir une opposition d'élite. Parce qu'il faut comprendre que la scène politique est l'unique endroit où on doit voir la réunion de plusieurs élites. C'est-à-dire que ce sont les gens qui réfléchissent pour les pays, qui doivent s'inir et faire la politique. C'est comme ça que vous allez voir, il y a la majorité des jeunes qui nous ont rejoints. Et nous, nous voulons briser un peu ces mythes. Ou pour faire la politique, il faut passer par telle personne, il faut être dans tel parti, il faut être un vieux, il faut avoir de l'argent. Non, non, non. La politique, c'est d'abord la scène qui réunit les élites. Et quand on est élite, on se bat pour son pays. Et si vous êtes déjà informé que ces pays ont été libérés par l'élite. L'élite Lumumba, Kassavobu et autres. C'est ça que nous voulons aussi faire pour libérer notre pays entre le main de l'oligarche qui s'installe aujourd'hui avec une vitesse près de Jaguar. Et quel avenir pour ces cas de concentration quand on sait que l'opposition depuis toujours n'est pas sur la même longueur d'onde et que l'opposition recherche encore solidaire. Aujourd'hui, le porte-parole de l'opposition ne sait pas le trouver parce que l'opposition semble partir à notre dispersé. Non, dire l'opposition partir à l'ordre dispersé, je pense que la loi portant statut de l'opposition éclaire l'opposition, elle est plurielle. Vous savez, il y a les autres gens qui s'opposent simplement parce que les yeux de quelqu'un ne lui plaît pas. Nous, on s'oppose à la mégition. Et nous, on s'oppose à cette manière de diriger les pays comme si c'était un bien privé. Nous, nous voulons une bonne gouvernance et cette gouvernance-là donnera la paix, la sécurité et la stabilité à nos peuples parce que conformément à l'article 5 de la Constitution, c'est le peuple qui est souverain. Regardons-nous droit dans les yeux. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons la capacité de dire qu'un militaire est bien payé dans notre pays ? Est-ce que nous avons la capacité de dire qu'un enseignant est bien payé dans ce pays ? Non, nous devons maintenant savoir c'est quoi nos objectifs. Il y a les autres qui sont opposants pour être ministres. Nous, nous n'avons pas besoin parce que si Cet Kikouni avait besoin d'être député ou ministre, il est serré déjà. Il y a des autres qui font la politique par conviction, la politique pour servir. Et le cadre de concertation ne tiendra pas compte des allures ou des attitudes des autres politiciens qui se comportent comme des enfants qui ont encore 18 ans ou 16 ans dans l'adolescence, avec qui on doit d'abord supplier, on doit d'abord cajoler, on doit donner des cadeaux. Est-ce que vous ne vous inscrivez pas dans la logique d'harmoniser les vues et faire partie de ce fameux dialogue tant annoncé dans différents salons politiques ? Quel dialogue ? Je ne sais pas, j'ai l'impression que je suis en train de rêver. Quel dialogue ? Messieurs les journalistes, soyons quand même sérieux entre nous. Vous n'êtes pas dans cette démarche-là ? Non, non, soyons d'abord sérieux entre nous. Messieurs Félix Antoine Tisséquet de Tilumbo nous a dit qu'il vient d'être élu avec 73%. Il a 475 députés. Messieurs Félix Antoine Tisséquet de Tilumbo a 26 gouverneurs. Il n'est élu pas même 8 mois, il est à son second mandat. Il dit qu'il bénéficie du soutien du peuple. Maintenant, pourquoi dialoguer avec quelqu'un qui a tout ça ? On va dialoguer avec qui ? Pourquoi ? C'est quoi l'objet de ces dialogues ? Pour aboutir à quoi ? Nous allons dialoguer entre nous pour faire quoi ? Pour traiter Kabila des Rwandais, celui qui est derrière l'AFC ? Nous allons dialoguer pour donner le béquille à Félix Tisséquet qui n'arrive pas à faire décoller le pays. Est-ce que l'urgence du pays ne nous impose pas de nous mettre autour d'une même table et parler de problèmes qui minent le développement du pays ? Quelle urgence ? Et parler avec qui ? La crise sécuritaire par exemple. La crise sécuritaire. C'est l'une des urgences. Mais la crise sécuritaire, qui est censée mettre fin à cette guerre ? Mais c'est bien la politique. Mais c'est dans l'unité qu'on y parvient. C'est après le dialogue qu'on va... Après tout, c'est la patrie qui est en danger. Non, non. Il faut parfois éviter de prendre le peuple congolais comme des malades. Non, nous ne sommes pas comme ça. Il faut servir le pays. Ça fait très mal quand vous regardez comment nos jeunes sont en train de souffrir matin, midi, soir. On va dialoguer pourquoi ? Avec qui ? Qui est en face de nous pour dialoguer avec ? Mais c'est Félix Sainte-Tisséquet. Vous avez dialogué avec lui. Lui qui n'a pas pu respecter les contrats, le pacte social avec le peuple. C'est avec les politiciens. Le vrai dialogue, c'est entre les dirigeants et les dirigés. Le vrai dialogue, la cohésion nationale, c'est entre les dirigeants et les dirigés. C'est-à-dire, donner les peuples ce qu'ils réclament. Établir l'amour entre le peuple et les dirigeants. C'est-à-dire, le peuple a droit à l'électricité, a droit à la sécurité, a droit à la stabilité, a droit à la paix. Mettez cette harmonie. Vous parlez de la misère dont souffre le peuple, mais ensemble, on peut y arriver. Et c'est peut-être piste pour l'émergence à une recette magique à donner. Eh bien, les portes sont ouvertes pour enfin proposer, faire valoir vos idées. Ici, je suis en train de faire comprendre que le président Félix Sainte-Tisséquet vient d'être élu pas même une année. C'est quoi l'émergence de ces dialogues ? Lui qui a 73 députés, qui a 73%, 475 députés, 26 gouverneurs, qu'est-ce que nous, nous allons lui donner que lui n'en a pas ? La fédération de toutes les intelligences. Quelle intelligence que lui n'en a pas ? Il manque quelle intelligence ? Nous avons un projet de société en ligne. Mais ceux qui demandent ces dialogues, c'est à eux maintenant qu'il faudrait poser cette question. Parce que c'est eux qui ne sont pas clairs. Qui est le demandeur, selon vous ? Vous serez le demandeur. Vous êtes les journalistes et vous serez censés connaître qui a lancé cet appel. Parce que tout commence dès par là. Qu'est-ce que nous voulons ? Nous voulons, c'est faire une santé politique, avoir quelques millions encore entre les campagnes de la législation à venir où nous voulons travailler pour le peuple congolais. Nous avons perdu beaucoup de jeunes. Nous avons perdu des gens comme des Roussis. Nous avons perdu des gens comme de Thérèse Kapangala. Nous avons perdu des gens comme de Robert Chika. Ils sont morts pour ce pays. Et il n'est plus temps de manipuler la jeunesse pauvre que vous avez appauvrie. Ils nous rendent pauvres. Vous ne voulez pas de ces dialogues parce que Félix Tisséke dit Chulombo n'inspire pas confiance ou parce que vous voulez le voir exercer son mandat et enfin les juger à la fin après avoir empilé tous les deux mandats. Laissons-lui travailler. Il n'est qu'en son deuxième mandat. Je le répète, il a réussi avec 73%. C'est ce qu'il nous a dit. Il a 475 députés. Laissons-lui. Il n'est qu'à son premier mandat. Avançons. Constitution, soyons une force qui va maintenant barrer la route à toute initiative. Vous imaginez un dialogue avec quelqu'un. Vous voulez dialoguer ? Vous l'apportez quoi ? Parce que si la situation sécuritaire ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas les M23. Vous n'êtes pas les AFC. Qu'est-ce que vous allez apporter ? C'est parce que tu vas te mettre aujourd'hui avec Tisséke et la guerre va prendre fin ? Non ! La politique étatique doit être définie sur base d'un programme de société. Il faut savoir qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans, dans 10 ans. Ça fait très mal quand vous regardez aujourd'hui monsieur le journaliste. En 2060, vous aurez honte de voir le journalisme au Congo. si vous ne vous prêtez pas attention. Parce que quand vous serez déjà grand-père, regardez que les enfants qui étudient dans la gratuité d'enseignement aujourd'hui, les enfants qui étudient dans le système LMD aujourd'hui, c'est eux qui seront les journalistes en 2060. Et imagine, quels Congolais aurons-nous ? Nous aurons un Congolais qui, d'ailleurs, il n'a pas bien étudié l'école primaire, pas bien étudié l'université et quel type de Congolais ? Qui est le responsable ? C'est monsieur Félix. Laissons-lui. Laissons-lui faire son show. Les responsabilités sont partagées parce qu'ils ne seraient pas là pour porter les responsabilités depuis des années... Depuis 2060, alors à tout le niveau, il faudrait établir les responsabilités. Le Congo que nous avons aujourd'hui a commencé à 2006. Le Congo que nous avons aujourd'hui, c'est le Congo de 2006 ou carrément de 2003. Le Congo a commencé à 2003 ? Oui, le Congo que nous avons aujourd'hui, c'est le Congo de 2003. Qu'est-ce que vous fait dire ça ? Ce que vous fait dire ça, c'est l'accord de San City parce que le Congo était par terre. On a reconstruit le Congo. Ce n'est pas pour rien qu'elle en dit quatrième république. Tout était par terre. On a nommé des députés, on a créé les institutions. Toutes ces institutions ont été créées en 2003. On n'est qu'à la troisième république. Oui, à la troisième république, merci beaucoup. En 2003. Ce n'est pas en vain. Parce qu'on a créé, les Sénats ont été créés, l'Assemblée nationale, tout ce que nous avons aujourd'hui a été créé en 2003. C'est-à-dire que le Congo a commencé avec l'accord de San City. Et la première élection, c'est en 2006. Le premier président a été élu en 2006. Et on doit ça à un homme ? Nous devons ça, bien évidemment. Bien évidemment. Il ne faut pas oublier l'apport de Joseph Kabila. Mais il a travaillé son temps et nous avons dit qu'on doit respecter le pacte social qui est la constitution et il est parti. Il est parti. C'est lui qui est venu. Ce n'était pas pour nous faire régresser. Ce n'était pas pour nous faire plairer. C'était plutôt pour nous faire avancer. Et bizarrement, malheureusement, aujourd'hui, au lieu d'avancer, nous réculons des 20 pas en arrière. Et aujourd'hui, vous allez dire c'est qui le responsable ? Quand on détourne 300 millions, c'est qui le responsable ? C'est moi. Quand on détourne l'argent pour les lampadaires, c'est moi. Quand l'argent des militaires est détourné, est-ce que c'est nous ? Non, nous avons à face de nous les gens qui se souviennent qu'ils ont le pouvoir étatique seulement lorsqu'il faut ordonner le décaissement des frais de l'État. Et pourtant, en 2021, vous avez répondu à l'appel lancé par le chef de l'État dans le cadre de consultations nationales qui ont débouché, qui ont accouché d'une décès qu'on appellera Plitarigno Sacré. Alors, à partir de quand vous vous êtes repris et vous vous êtes dit qu'il n'y a pas besoin de continuer sur la même lancée et qu'avec Tshisekedi, alors, il n'y a rien pour que l'on puisse espérer. Depuis le jour où on a compris qu'il ne travaille pas pour le pays. D'ailleurs, cet exemple devait être trop éloquent. Cet exemple-là. Vous savez combien des gens ont trahi, ont trahi leur confiance avec Kabila pour rejoindre l'Union Sacrée. Vous savez combien des gens aujourd'hui sont vilipendés par-ci, par-là, mais ils ont accepté de s'approcher avec M. Félix Antoine Tshisekedi. L'Union Sacrée sans Katoumbi, sans les Bemba, sans Bax n'allait pas exister. Nous, nous sommes venus, on avait des propositions. On lui a donné... C'est parce que vous n'aviez pas eu des postes. Non, non, on n'a pas besoin de postes. Cet n'a pas besoin de postes. En tout cas, là, il faut oublier. Vous n'aviez pas eu des postes après vous être radicalisé contre le régime. Si CET avait besoin d'un poste, c'est série ministre dans ce pays. Avec quel poids ? Demandez-moi tous ceux qui sont aujourd'hui avec quel poids. Les poids, d'abord, CET a un parti politique bien assis. Tous ceux qui ont des ministères aujourd'hui... C'est un parti des deux jours, d'une semaine, d'un mois. Il vient de voir... Gissaro est ministre avec quel poids politique ? Alexis Gissaro. Il ministre avec quel poids politique ? C'est autre chose. C'est-à-dire qu'on a proposé, on a cru, on a proposé, mais toutes les... Je vais dire, toutes les propositions ici de consultation pour l'union sacrée, ils ont abouti à quoi ? Non, il n'a pas respecté là, quand il était d'abord faible. C'est aujourd'hui qu'il va respecter pendant qu'il est fort. Est-ce que c'est ça la faiblesse de l'union sacrée ? C'est une distraction aujourd'hui de se mettre autour d'une table avec celui qui ne respecte pas sa parole. Rien ne vous garantit qu'il va respecter sa parole. Battons-nous pour le pays, battons-nous pour la jeunesse à venir, battons-nous pour nos terres. Et c'est comme ça que nous allons gagner. Mais lorsqu'on parle du dialogue, c'est un autre format qu'on veut voir. Quel dialogue ? Quel format ? Parce que moi, je vais donner un exemple de Fayoulou. Et créer des garanties. Je vais donner un exemple de Fayoulou qui demande le dialogue. Fayoulou lui-même, il ne se parle pas avec plusieurs opposants. Lui, il ne parle pas avec plusieurs opposants. Il ne parle pas à Katoumi, il ne parle pas à les autres. Il traite les autres de mauvais. Lui-même, il lance une cohésion nationale à l'international. On arrive ici. Fayoulou n'a pas une armée, n'a pas un poids politique, n'a pas des députés. Mais il n'a rien à moins que l'ancrage politique. Monsieur le jeunesse, l'ancrage politique, c'est une représentation imaginaire. Moi aussi, j'ai l'ancrage politique. Qui est l'ancrage politique ? Sur les réseaux sociaux ? J'ai l'ancrage politique. Les réseaux sociaux, les gens qui utilisent les réseaux sociaux, ce sont les humains. Ce ne sont pas des robots. Ce sont les humains. Mais ceux qui sont à Kabyaka, Mwanga, ont-ils accès à toutes ces plateformes ? Je viens de l'Oubumbashi. Je viens de l'Oubumbashi. Et la jeunesse katangaise m'ont accueilli. Ils m'ont accueilli. C'est-à-dire, l'ancrage politique, ici, c'est l'imaginaire. Tout le monde a l'ancrage politique selon lui. Mais qu'est-ce que Fayoulou ? Ah, des concrets. Il va donner aujourd'hui. Il n'a pas l'armée. Il fait preuve de constance depuis un certain temps. Et on s'est dit que c'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Voilà pourquoi il l'orgne d'ores et déjà à la primature. Je ne veux pas vraiment attaquer le monsieur Fayoulou parce que je sais que c'est un père. Mais ici, quand je parle du pays, je vais essayer de vous donner un exemple simple. Lui, il est l'homme le plus constant. Il faut savoir maintenant définir c'est quoi la constance. C'est quoi la constance ? La constance, c'est quand on dit je vais aux élections, je ne vais pas aller aux élections et demain je ne vais pas c'est ça la constance. La constance, c'est lorsqu'on comprend que nous ne sommes pas favoris. Laissons l'ami qui nous a soutenu en 2018 être aujourd'hui quand on veut les traiter de moins intelligents. C'est ça la constance ? La constance, c'est aussi cette capacité de garder sa position même quand on est à des faveurs. Et aujourd'hui, regardez le pays, regardez notre pays. Est-ce que pensez-vous que M. Tisséke a la volonté de développer notre pays même si on s'est mis autour d'une table ? Tu ne respectes pas la parole ? Il ne respecte pas. Qu'est-ce qui vous garantit qu'il va encore respecter la parole ? Mais tout ça sont les jeunes qui sont manipulés. Mais on peut mener une action, c'est rendre à l'évidence après, voilà. C'était le cas avec Seteke Kouni qui a à un certain moment tenté de rejoindre l'Union sacrée dans le cadre des consultations. Après, il s'est retiré. Et pour ça, on ne pourrait pas tuer ce oui. Non, 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 je ne peux pas laisser passer ça parce que ça serait de faire avaler les Congolais ce qui n'est pas. Quelle est la vérité ? Il n'a pas tenté de rejoindre l'Union sacrée. Seteke Kouni a été consulté comme un ancien candidat président dans l'élection de 2018. Étant concouru à l'élection de 2018, il a été reçu avec ses camarades candidats présidents de la République. Ils étaient nombreux de Marie-Josée Foucault, de Sylvain Machéquet, ils étaient beaucoup. Ils ont été reçus à cette qualité-là par l'ère ancien candidat aussi qui est devenu président. Mais c'est Félix Seteke Kouni il les a reçus. Mais dites-nous qu'est-ce qu'on va faire ici, regarde, je suis bloqué. Les Seteks ont proposé les solutions à ce qui concerne le développement de notre pays entre autres la coopération avec la Turquie. C'est nous qui avons proposé son président de la République. Et après, on ne peut pas refuser parce que Seteke Kouni m'a appelé et je refuse de partir. Ça n'a jamais été la volonté de s'être d'adhérer à l'Union sacrée. Et je vous dis, excuse, s'il avait la volonté d'adhérer à l'Union sacrée, il serait déjà à l'Union sacrée. Déjà. Mais lui, sa vocation c'est de servir ce pays avec sa politique à lui seul. Et pas de nos régions de l'Union sacrée. Ça, il faut arranger. Il a été consulté et non tenté de rejoindre l'Union sacrée. Voilà. Merci pour cet éclairage. On va rester sur l'actualité avec cette série d'activités que vous avez pu mener à Lubumbashi, le chef lié du Haut Katanga. Et après, la rencontre avec Algence Mouteba, archevêque de Lubumbashi et président de la Sinko, vous vous êtes adressé à la jeunesse katangaise et un discours de cette kikouni qui semble offusquer les Congolais car beaucoup ou plus d'un Congolais estiment que c'est des discours qui incitent, qui relèvent ou encore qui incitent la trèbe, la fibre tribale. Alors, on va prendre cet extrait et on revient ici pour en savoir la vie. Je ne serai pas long. Du haut de cette chère, de cette salle, je ne m'adresse pas seulement à vous, hommes, femmes, jeunes, Lubumbashi réunis dans ce beau cadre. du haut de cette chère, je m'adresse en réalité à tous les grands katangaise. Mon message est simple. Le Congo va mal et tout le monde s'est la menthe. Le Congo va mal parce que le grand katanga va mal. C'est cela la vérité. Le Congo va mal parce que vous, les grands katangaise, réputés être des résistants, des guerriers, des combattants, des révolutionnaires, vous faites semblant de ne pas voir et de ne pas entendre ce que même les sourds et les aveugles ont déjà vu et ont déjà entendu. Les katangaise font semblant de ne pas voir qu'ils sont en réalité les premières victimes de la prédation, de l'intolérance, de la dictature, des insultes du régime en place. Le Congo va mal parce que certains d'entre vous, grand katangaise, avaient choisi le confort personnel au détriment du bien-être de tous les Congolés. Et moi, je pense que le moins venu pour vous, pour nous tous, de nous mettre en question, il y a une chose que vous ignorez peut-être en tant que grand katanga. ce qu'il faut savoir est que le grand katanga contribue à plus de 80% au budget national. Vous savez ce que ça va nous dire? C'est là de dire que les Congolés qui manquent à manger à Kinshasa, les Congolés qui tombent à la belle étoile et puis, les enfants qui étudient à même le sol à Magana, les mamans qui se réveillent chaque jour à 4h du matin pour trouver de quoi manger pour leur famille, les militaires qui sont fonds pour défendre à la République dépendent et prient tous les jours pour l'abondance du combat. Aujourd'hui, Nathanael, enfin, on s'est dit est-ce que vous étiez dans une messe noire à Lubumbashi ou dans ce que vous appelez cadre de consultation opposition société civile? Bon, je ne sais pas. En s'intégrant à ses propos. J'ai bien dit, nous étions à Lubumbashi pour voir le président de la Sinko et après ça, nous avons organisé une conférence avec la jeunesse du Katanga. Mais je ne sais pas pourquoi poser cette question que nous étions dans une messe noire parce que nous avons dit que la vérité. Le Congo va mal parce que le Katanga va mal. Nous, nous étions au Katanga. Si on était aussi au Congo central, on allait dire que le Congo va mal parce que le Congo central va mal. Pourquoi on doit chercher le pouls dans la calvitie de quelqu'un qui n'a pas de chevet? Des propos des fibres tribales? C'est à décourager. Non, non, messieurs les journalistes, attendez un peu. Nous sommes au Katanga et cette qui connaît s'adresse au Katanga. Et j'aimerais ici nuancer. Le Katanga n'est pas un tribut. C'est comme vous disiez, vous êtes de Kinois. Nous, nous sommes de Kinois. Ici à Kinshasa, il y a des Luba, il y a des Bakungo, il y a autres. Et au Katanga là-bas, il y a des Runda, il y a beaucoup de tribunaux. Lorsqu'on dit les Katangais, les Katangais n'est pas une identité tribale. Les Katangais c'est une identité sociologique attachée à une ville. Donc vous n'allez pas me dire que le Katangais, quand il disait le Katangais, il s'adressait au Luba du Katanga. Quand il se disait les Katangais il s'adressait aux Équatoriens du Katanga. Quand il disait le Katangais il s'adressait au Tété du Katanga. Non, ça n'a jamais été comme ça. Dans une province où on a toujours assisté à des velléités de séparatisme, de sécession, tout ça, vous tenez un tel discours, est-ce que ce n'est pas enfin donner du flanc aux ennemis ou à ceux qui s'inscrivent dans un tel schéma ? Ça c'est long l'avis de ténor de l'union sacrée. Quel discours si on vous demande on dit les Kinshasa ça va mal parce que la Tchangou va mal ? Souvent on le dit non ? On le dit ici non, Tchangou ne font rien. Mais pourquoi on doit avoir des pensées tribales ? Vous savez, c'est lui qui traite les propos d'une autre personne de tribale c'est parce que lui-même il a une pensée tribale. C'est normal ! C'est normal ! Quand on vous interpelle les Katangais doivent résister les Équatoriens doivent résister les Tétés doivent résister et c'est comme ça cette résistance ensemble fera décoller notre pays. Mais où est le mal ? Peu importe les cadres vous dites vous étiez face à la jeunesse katangaise si le cadre vous a permis mais au-delà de tout vous savez que l'activité est filmée et que tout de suite après les images doivent être balancées. Est-ce qu'à tant qu'homme d'État il ne devrait pas avoir une certaine démesure dans ses propos ? Est-ce que M. Sète Kikouni a menti ? Les Congolais le Congo aujourd'hui reçoit 80% de son économie venant du Katanga mais cet argent ne sert pas au développement du Congo si les Bandoudous souffrent si les Bas-Congo souffrent si l'Équateur souffre le Haut-Touéle souffre le Sankourou souffre c'est parce que le Katanga va mal l'argent qui sort du Katanga au lieu de servir le Congo sert les individus les individus mettent ça dans des poches quand vous écoutez qu'on détourne 300 millions c'est pour ça que vous appelez le Katanga à résister quand vous écoutez aujourd'hui quelqu'un détourne 300 millions c'est parce que cet argent est issu du Katanga le Katanga est comme la Gombe à Kinshasa c'est-à-dire que c'est la Gombe les centres des institutions le Katanga devait servir pour tous les pays et non servir une famille servir les individus et le Katanga qui d'autre est seulement le Congolais de plusieurs couches parce que là-bas au Katanga le Katanga n'est pas un tribut ce n'est pas un tribut les Katanga c'est l'espace et ceux qui habitent là-bas doivent comprendre que nous nous ici au Bas-Congo nous vivons mal parce que l'argent qui quitte les Katanga ne nous sert pas mais sert les individus alors l'inquiétude Nathanael pour les ténors de l'Union Sacrée c'est que vous tenez de tels propos dans une province où il y a toujours des velléités des séparatistes de séparatisme pourquoi les gens des sécessions et en plus vous les appelez à résister mais si le problème c'est quoi nous sommes le peuple conforme à l'article 5 nous sommes dans la province du Okatanga nous sommes là et nous sommes en train de s'adresser à cette jeunesse là si j'étais au Sankour moi je serais au Sankour au mois de décembre pour l'implantation de notre parti vous aurez le même discours vous aurez le même discours au Sankour ça serait plus grave même le président Sets n'a rien dit ça serait plus grave pourquoi ? parce que la terre de Lumumba est oubliée la terre de Lumumba n'a pas d'électricité la terre de Lumumba n'a pas d'eau la terre de Lumumba n'a pas un aéroport la terre de Lumumba n'a rien d'infrastructure on n'a même pas un immeuble à deux niveaux au Sankour la terre de Lumumba vit dans les années 40 je vais leur dire de résister de s'élever d'exiger plus pourquoi quand on dit ça ça fait pas mal vous savez vous pensez que c'est seulement le Kassaïen qui ont été qui sont victimes des épurations et autres vous savez c'est que les tétés l'ont vécu au Kassaï vous savez c'est qu'ils ont vécu est-ce que nous on parle de ça on ne parle pas de ça parce qu'on n'a pas cette pensée là si on doit commencer à faire naître les histoires de notre pays aucun tribu ne va habiter ne va cohabiter avec l'autre nous on n'a pas ces idées là et comment la jeunesse katanguise a intercepté ces messages la jeunesse katanguise ils ont compris qu'ils étaient en train de rêver parce que la jeunesse katanguise c'est la jeunesse congolaise pourquoi là-bas il y a plusieurs personnes qui travaillent les mines c'est là-bas mais les katangs n'étaient pas suffisamment développés ils doivent être exigeants même ici à Kinshasa on l'a dit non on ne l'a dit pas ce n'est pas tribal pourquoi c'est seulement un camp qui doit s'inquiéter non 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 c'est comme si tu sais à l'époque quand vous regardez une tante voir sa nièce une nièce avec un cousin en train de marcher commence à se dire pourquoi tu dois avoir cette idée si tu as cette idée c'est parce que toi-même tu as ces comportements-là ceux qui pensent que c'est la fibre tribale c'est parce qu'ils sont tribales on va tenir des propos encore plus durs que ça parce que le Congolais doit se réveiller l'argent du katanga l'argent de l'Est ne doit pas servir à une famille doit servir au développement du pays si aujourd'hui on n'a pas des universités parce que l'argent qui quitte les katanga pour ici n'entre pas dans le trésor public mais entre dans le poche des gens où nous écoutons aujourd'hui le centre financier il y a eu plusieurs détournements l'arena plusieurs détournements l'ampadaire plusieurs détournements alors qu'il y a une province qui saigne pour le développement de tout un pays ça nous l'avons dit donc puis c'est pour l'émergence du Congo avec le cadre de consultation que vous avez mis sur pied vous comptez travailler sur la durée en mobilisant les jeunes en mobilisant les forces vives à s'élever et ça ce sera après bien évidemment 2028 non pourquoi après 2028 nous préparons les échéances de 2028 nous sommes un parti politique nous avons une vision politique nous avons un projet de société nous sommes en train de préparer notre échéance de 2028 il faut dissocier piste pour l'émergence et les cadres de concentration le cadre de concentration c'est pour toute l'opposition congolaise mais en particulier le piste est un parti politique qui a son secrétaire général qui a son administration raison pour laquelle je vous ai dit nous sommes dans une phase d'implantation nous allons dire même si aujourd'hui mais c'est ça qui n'existe plus piste va exister piste cessera d'exister le jour où le Congo va cesser d'exister nous avons notre agenda politique que nous allons faire petit à petit d'ailleurs c'est le discours que les gens qualifient des discours tribals moi je vais tenir ces discours plus que ça au Sankourou parce que les Congolais doivent se réveiller doivent résister face au détournement face à ceux qui pillent le pays ce n'est pas normal messieurs les journalistes ce n'est pas normal un militaire qui va aller mourir au front à cause de 200 000 francs mais il y a quelqu'un qui a détourné plus de 300 millions de dollars et aujourd'hui nous n'avons pas d'infrastructure nous n'avons rien pourquoi ? parce que l'argent qui quitte les Katanga ne sert pas les Congos mais sert une famille sert les individus où est les mâles ? Allez quelle est la réponse ou quelle est l'avis de la piste du parti politique et piste pour la majorité du Congo sur la gouvernance actuelle à tous les niveaux ? Eh bien dans une conférence ou dans une activité du parti le président de ce parti avait appelé c'est Lietna à se lever et à barrer la route à la gouvernance merdique dont se rend coupable le pouvoir en place de M. Félicie Zocchi Lombo alors on prend cet extrait et on revient après à partir de ces jours je vous interdis formellement de gaspiller votre temps et votre énergie à débattre avec les fanatiques de l'Union sacrée de la nation nous n'avons plus rien à nous dire l'heure n'est plus à l'évaluation des faits et gestes des actions de Félicie Zocchi l'heure n'est plus à l'évaluation de ses promesses mensongères des promesses des animateurs de l'Union sacrée de la nation alors je vous invite à vous méfier des gens qui essayent de lui accorder encore le bénéfice de doute tu sais que tu as déjà échoué et pour moi ce sont des méchants des gens qui n'aiment pas ce pays ce sont des ennemis de ce pays vous ne pouvez pas vous disputer avec des fous parce que lorsque vous vous disputez avec des fous les gens qui regardent pensent aussi que vous êtes des fous leur but c'est de vous distraire ils sont experts en distraction et en abrutissement ils cherchent à vous abrutir les noyaux de l'Union sacrée c'est lui d'épaisse j'espère que vous suivez le processus de destitution d'Augustin Kabouya et qu'est-ce que vous avez entendu de sensé de constructif de normal dans ces débats là au sein de l'Union européenne si vous voulez débattre patrie si vous voulez débattre république l'avenir la plus démocratique du Congo mais faites-le entre vous élargissez le spectre de la réflexion avec les autres partis politiques de l'opposition associer au débat la société civile les mouvements citoyens enrichissez-vous mutuellement parce que le but c'est de communiquer avec le peuple avoir des arguments solides pour communiquer avec le peuple échanger avec la diaspora dans le but toujours d'avoir plus d'arguments pour convaincre ces peuples les gens de l'Union sacrée font preuve d'intolérance débattre avec eux c'est perdre du temps manche retroussée l'ancien candidat à la présence de 2018 et de 2023 étrit le bilan de Fetiseke Chulombo il affirme Pensari que Fetiseke a échoué il qualifie ou il traite le fanatique de l'Union sacrée de fou est-ce que ce n'est pas là des conclusions actives à ce jour et aussi des propos assez durs mais moi je ne comprends pas au Congo lorsqu'on dit la vérité en face il y a toujours de mots que les gens cherchent à nous traiter mais c'est vrai non ? c'est vrai ce sont des fanatiques nous voyons clairement que le Congo n'avance pas il n'y a aucun développement ici nous n'avons pas des infrastructures de base nous sommes dans un pays où le militaire est payé 200 000 francs alors il faut le traiter de fou mais c'est qui un fou ? un fou c'est celui qui pense avoir raison pendant qu'il a tort un fou c'est lui qui est dans une poubelle en train de manger les immondices et pensant que ce sont des bonnes des bonnes nutritions c'est ça et c'est lui qui est fou c'est lui qui veut te faire convaincre quelque chose qui n'existe pas il veut te faire croire te faire accepter qu'il y a développement alors que toi tu vois qu'il n'y a pas de développement exemple ici ça c'est le rouge et le blanc mais quelqu'un te dit il faut dire que c'est le noir et le bleu et bien il est fou parce que comment tu vas me faire accepter que c'est le noir et le bleu alors que je vois que c'est le rouge et le blanc le développement ne se dit pas à la télé ça se constate le panier de l'aménagère on va constater ah non il y a eu changement c'est comme ça que les choses vont évoluer nous sommes dans un pays où quelqu'un est en train de dire que Dieu lui-même les tout puissants il s'est dit ah oh mon Dieu qu'est-ce qui se passe Dieu s'est dit oh mon Dieu qu'est-ce qui se passe quand il regarde les programmes de notre pays c'est pour dire que l'union sacrée c'est une union de personnes réunies autour de profits personnels au détriment du peuple congolais et moi je pense qu'on ne peut plus discuter avec eux parce que et dire qu'ils ont échoué que l'amortablement est-ce que vous ne pouvez pas encore les raccorder ne serait-ce que ces bénéfices du doute parce que vous l'avez dit ils sont à son deuxième mandat non non je vous garantis je vous regarde dans les yeux vous savez les présidents de la république pouvaient réussir il nous a fait croire qu'il a été élu sur base d'une phrase consolidant les acquis c'est quoi les acquis les acquis c'est le la réalisation du gouvernement et qui est le chef du gouvernement c'est Samalou Kondé et Samalou Kondé était portère d'un projet ou des programmes de gouvernance mais quand vous changez Samalou Kondé vous nommez Souminoua cela veut dire quoi vous changez les jeux vous continuez avec un nouveau projet ces nouveaux projets là doivent prendre du temps pour être mis en place or madame j'ai dit était la ministre de plan mais la coordination reste la même non non le coach reste le même non non ils ont changé les programmes il était élu parce que Sam avait bien travaillé ils ont changé maintenant le programme ils vont aller nulle part pourquoi ? parce que nous sommes dans un régime déjà même nous nous sommes mon président est un entrepreneur de taille c'est ce qu'il connaît et dans l'entrepreneuriat la première chose qu'un entrepreneur cherche toujours c'est la sécurité de ses biens un entrepreneur n'aime pas la perte et le président Félix est incapable de sécuriser certains signent qu'il serait fauché voilà pourquoi il se lance en politique il serait quoi ? il serait fauché oh mais messieurs les journalistes je ne veux pas vraiment parler de cet homme là un homme qui mérite beaucoup du respect si Setskikouni était comme tout politicien il serait l'arbin de quelqu'un aujourd'hui il serait l'arbin de quelqu'un aujourd'hui il ne l'est pas parce que c'est un chef d'entreprise bien assis sans enseignants de taille donc je ne veux pas vraiment parler de lui un entrepreneur prospère oui c'est un entrepreneur prospère en tout cas quand je dis prospère un entrepreneur prospère Setskikouni ne dépend pas de la caisse de l'état il a beaucoup d'entreprises il a plus de 500 travailleurs et on doit quand même du mérite à ces jeunes là qui sortent de nulle part s'il faut dire ça parce qu'on ne sait pas retracer son parcours aujourd'hui ici il est issu d'une famille aisée il aille abattir sa propre légende son père était juste fonctionnaire de l'état juste fonctionnaire de l'état et bien beaucoup de mérite à ceux qui qui s'illustent sans le fort peut-être de l'air congénère c'est seulement dans ces pays maintenant quelqu'un comme cet qui connaît l'enfant d'un fonctionnaire de l'état qui a fini ses études qui bâtit ses entreprises qu'on traite des moins sérieux qu'on traite d'une petite mouche simplement pourquoi parce qu'il n'est pas derrière telle personne ou telle personne pourquoi tu sais qu'il va échouer parce qu'il n'assume pas ses responsabilités le président s'est nous a dit un homme et c'est lui qui est capable d'assumer ses responsabilités à chaque problème il accuse autrefois c'était Kabila qui bloquait autrefois il n'y a plus de maïs c'est la main noire de Moïse Gatoumbi il s'est mal habillé lors de sa prestation de serment oh c'est Sertri Kouni qui a bloqué la livraison de veste il y a eu sa maladie oh non c'est la population qui lui met la pression voilà pourquoi il est malade récemment il vient de dire l'AFC c'est Joseph Kabila oh quand il y a un problème d'économie oh ce n'est pas lui c'est la crise mondiale aujourd'hui là il accuse à nouveau le calendrier pourquoi le calendrier à 365 jours au lieu d'avoir 800 jours un président pareil vous démontre clairement qu'il ne va pas réussir et nous nous savons très bien qu'il ne va pas réussir pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas un projet de société mais je vais vous révéler une chose vous savez quand j'entre dans votre plateau je comprends suffisamment que quand vous aurez suffisamment de moyens on aura des chaînes avec des standings internationales pourquoi ? parce que le peu que vous avez vous regardez comment vous mettez votre plateau mais regardez l'IDPS le siège de l'IDPS pendant qu'Étienne Tisséké était au pouvoir c'était comment ? siège délabré il n'y a pas de chaise il n'y a pas d'assainissement il n'y a pas de propriété le table est cassé et c'est ça l'image de notre pays aujourd'hui tous les politiciens actuels pour évaluer leur leadership regardez leur siège de leur parti politique vous verrez que c'est lui qui va bien travailler celui-ci ne va pas bien travailler j'élance quiconque a défi visiter leur siège vous verrez que ces gens ne sont pas sérieux une personne qui n'est pas et vous avez un siège de quel type ? je vous inviterai de venir nous rendre visite à Casa Vubou vous allez voir et la vidéo que vous avez projectée c'était un autre siège la vidéo c'était un autre siège c'est ça la première de choses un Congolais doit d'abord travailler chez lui quelqu'un qui attend l'argent de l'État pour construire le siège de son parti politique il ne changera rien ils n'ont pas un projet de société et voilà pourquoi ils ont échoué ils sont en train de tâtonner donc Piste pour la majorité du Congo n'est pas demandeur d'un quelconque dialogue et vous n'en ferez pas partie on n'est pas demandeur parce qu'on veut dialoguer avec qui et pourquoi nous sommes à 8 mois de élections il a gagné les élections il a 73 députés et 73% 475 députés 26 gouverneurs vous allez dialoguer pourquoi ? il a tout qu'est-ce que nous on a de lui donner que lui il n'en a pas il a tout on va lui donner les députés ? non il a des députés on va lui donner les gouverneurs ? il a les gouverneurs on va lui donner la légitimité ? il a la légitimité c'est ce qu'il nous a dit il a 73% alors vous ne faites que constater tout ce qu'il fera pour ce second mandat qui est en cours bien sûr nous pensons que le gouvernement va s'activer si il y aura dialogue ici maintenant à donner des réponses si il y aura dialogue s'il faut qu'il y ait dialogue c'est pour voir c'est mettre avec lui comme nous sommes comme ça et lui poser la question comme on lui veut aussi poser à Kagame de lui dire qu'est-ce qu'il fait à la tête du pays parce qu'il n'est pas à sa place qu'est-ce qu'il fait ? il connait qu'il est incompétent il connait qu'il travaille mal qu'est-ce qu'il fait encore à la tête du pays comme lui veut voir Kagame pour poser la question à Kagame les compétences c'est selon votre bord loin de là pourquoi il veut voir Kagame pour poser la question à Kagame pourquoi Kagame nous agresse nous aussi s'il faut dialoguer on va aller voir pour le dire président pourquoi tu es au sommet du pays alors que tu sais que tu es en train d'échouer tu ne fais rien si les dialogues c'est pour voir le président dans les yeux et lui poser la question pourquoi il est encore à la tête du pays parce qu'il n'est pas à sa place merci beaucoup Nathanael Onokoma merci d'être venu c'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau merci de la confiance et pensez nous revenir chaque fois que l'occasion vous le permet merci beaucoup ça c'est ma maison je pense que je reviendrai toujours j'ai même confondu je me suis dit est-ce que c'est les jumeaux de monsieur Jean-Pierre Kagame qui m'a reçu mais bon je comprends que politiquant politiquant ce n'est pas un individu mais politiquant c'est un esprit c'est une politique c'est toute une vision merci de votre fidélité nous vous retrouvons avec beaucoup d'autres contenus beaucoup plus fascinants et qui forgent votre jugement à tout à l'heure mesdames à tout à l'heure messieurs prenez soin de vous à chaque jour et toute vie Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021